Aujourd'hui Bulma a fait un cauchemar. Elle a vu que seuls 25% des abonnés avaient les notifs activés et que pas mal de personnes n'étaient pas au courant des sorties quotidiennes des chronos à time. Il faut corriger ça maintenant ! Les chronos à time c'est votre contenu d'infos sur Dragon Ball gratuit et unique. Partagez si ça vous plaît, c'est parti pour voir ce que nous a réservé Dragon Ball à la date du 7 octobre. Le 7 octobre 1987, le Japon découvre en avant-première l'épisode 82 de Dragon Ball, un bien bel épisode, autant sur le plan de l'animation que du message derrière. L'épisode de la toute première apparition de Tenshinhan et Chiaozoo dans l'anime ! Ouais, ceux-ci apparaissent plus tôt que dans l'oeuvre originale, puisque dans le manga on ne les découvre qu'au 22ème Tenkaichi Budouokai, en compagnie de leur maître Tsurusennin. Ici ce sont des petits profiteurs qui gagnent leur vie en utilisant le pauvre Inoshikacho, dont on va reparler dans quelques instants, pour semer la pagaille dans des villages, puis faire mine de sauver les villages en attrapant la bête. Ils font alliance avec Inoshikacho pour monter en réputation et ainsi obtenir des récompenses de capture de la part des villageois. Seulement, ils embarquent l'animal avec eux à chaque fois et répètent la procédure. Les enseignements de Tsurusennin sont particuliers quand même. Avec cet épisode, Ten et Chiaozoo se découvrent donc comme des antagonistes, adversaires de Goku et experts en arts martiaux étonnants. Inoshikacho, quant à lui, est une bête un peu bizarre. Il ressemble à un sanglier, mais à des bois de cerf et des ailes de papillons. Il doit en fait son nom à une combinaison du jeu de cartes japonais Koikoi, un Hanafuda. Inoshikacho est littéralement Ino pour Inoshishi, sanglier, Shika, un cerf, et Cho, un papillon. Toei a donc déliré en créant un mix de ces trois animaux, qui devient un personnage à part entière de l'anime. En plus d'être une sorte d'animal mystique dans la série, craint comme un monstre sanglier des montagnes, il est apprivoisé par Goku, qui le sauve et devient ainsi son ami et partenaire d'entraînement pour un temps. Les sangliers étant aussi connus pour leur agressivité, leur côté inarrêtable et leur capacité à piller les villages, ça fait sens dans une ambiance sino-japonaise rurale. Effectivement, c'est l'occasion de découvrir aussi Tan-Men dans cet épisode, une jeune fille qui porte le nom de nouilles sautées aux légumes. Les autres personnages de cet épisode ne sont pas en reste, car on a Pimfu, le bébé qui apparaît en début d'épisode et qui est même référencé dans le guidebook d'Aizenshu 7. Ouais, le plus surprenant c'est que Pimfu est nommé, tandis que ses parents n'ont pas de nom. Pimfu vient d'une combinaison au Mahjong, et le village Mentanki qui apparaît dans cet épisode est aussi une référence à ce jeu, puisqu'il dérive de Mentanpin, une autre combinaison. Cet épisode mi beau, mi cruel est aussi l'occasion d'assister à la première mort de Goku. Ouais, c'est un cauchemar de Bulma heureusement, mais bon. Il se fait transpercer, foreshadowing de sa mort contre Raditz ? C'est ça ouais, Raditz n'était même pas encore créé à cette époque. Notez aussi ces quelques gourmandises, la planche de surf de Kamehsen Nin avec écrit Kamehameha dessus. Compte tenu du fait que ça vient d'un nom de roi d'Hawaii, c'est plutôt cocasse. Et on a aussi des doggy dans le plus pur style chinois pour Kulilin et Yamcha, ça colle à l'ambiance de l'épisode, probablement inspiré par les films de Jackie Chan des années 70. D'ailleurs on n'a pas parlé du cameo de Tsulsen Nin dans cet épisode, car bien qu'il n'apparaît pas, on a pu le voir aux côtés de Kamehsen Nin jeune avec Inoshikacho. Ouais, Inoshikacho était en fait leur animal de compagnie à l'époque où ils s'entraînaient ensemble. C'est d'ailleurs l'occasion pour Kamehsen Nin de rappeler qu'il n'a pas toujours été chauve, il avait des cheveux quand il était jeune, contrairement à ce que la mauvaise traduction de la première édition du manga de Glena laisse penser. Un an avant la diffusion de l'épisode qu'on vient de voir, les lecteurs du magazine Weekly Shonen Jump numéro 45 découvraient le chapitre 95 de Dragon Ball. Ah ouais, c'est le fameux épisode de la première transforme Super Saiyan de Goku ! Chapitre 95 on a dit, pas épisode 95. Ah ! C'est le chapitre où Goku affronte l'assistant Black, après que ce dernier ait oxy le leader Red. En français s'il te plaît ? C'est le chapitre où Black y tue Red, t'as vu ? Ah ouais d'accord ! Tout ça car il découvre que son chef suprême voulait réunir les Dragon Ball juste pour gagner quelques centimètres. Ouais en taille, enfin, il a quand même manipulé toute son armée, hein. En soi c'était un super méchant de James Bond. Mais Toriyama Sensei crée la surprise ici en faisant de Black l'ennemi final. Lui compte penser être qu'un assistant se révèle non seulement impitoyable, plus cruel encore que Red, mais également un génial combattant. Génial, génial, il se fait quand même démonter en 2-2 par Goku. Après ça reste Goku, contre un simple humain. Et puis c'est aussi une manière pour Dragon Ball et Goku de rattraper le maître, Bruce Lee. Hein ? Comment ça ? Bah dans le jeu de la mort, d'abord sorti en 1972 au cinquième étage, le perso de Bruce Lee fait face à Mantis, un personnage interprété par Karim Badoul Jabbar, un basketteur noir qui culmine à 2m19. Quelque part, le fait que Goku affronte Black au cinquième étage du bâtiment 8 du quartier général ne doit pas être un hasard. Surtout vu comme Toriyama est un grand fan des films de Kung Fu de Bruce Lee. Et c'est d'ailleurs car il se fait rousser que Black utilise sa pote secrète, une armure de combat géante, la Battle Jacket. Ouais, Battle Jacket, c'est cette armure de combat, bien que Jacket signifie aussi veste en anglais. Ici c'est bien le nom de ce mecha, qui doit d'ailleurs certainement être une référence au Machine Gang Krieger, ou série de SF3D, qui sont des modèles kit de robots. Ah ouais, l'auteur est en fan de maquette, y'a carrément moyen ! Enfin, fun fact, concernant la cover de ce chapitre 95, celle-ci a servi deux jaquettes au jeu Nintendo DS Dragon Ball Origins 2, baptisé Totsugeki Reddoribongun en version japonaise. Évidemment, vous vous en doutez pour la jaquette du jeu, l'illustration de Toriyama Sensei a été redessinée et transposée avec les couleurs de l'animé, et non celles de l'oeuvre originale. Couleur plus toriyamesque qu'on peut découvrir dans la Color Edition du manga ! C'est l'occasion d'y retrouver un Redd aux cheveux gris, avec un cache-oeil rouge, et le traditionnel Dogi plus orangé pour Goku. Sinon, dans son commentaire qui accompagne la sortie du Jump, Toriyama Sensei nous parle de l'avance qu'il conserve sur les sorties de chapitres chaque semaine. Entre la date limite du numéro 49 et mon prochain voyage à Okinawa, chaque jour est incroyablement chargé. S'il préparait le chapitre à venir dans le numéro 49, clairement ça veut dire qu'il avait presque 4 chapitres d'avance, soit un mois ! Clairement j'aimerais avoir un mois tout entier aussi d'avance sur les vidéos, ça serait plus pratique, mais bon, faut faire avec l'actu et les aléas. Et les aléas, on va voir que même Toriyama Sensei en a eu pas mal durant sa période de publication hebdomadaire. Quelle anecdote avez-vous préférée aujourd'hui ? Dites-nous tout en commentaire et partagez à fond les vidéos si vous souhaitez voir ce format grandir et continuer. On vous remercie pour votre soutien ! Rendez-vous demain, sur DB Times. Matane ! Sous-titrage ST' 501